... Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous prêter attention à la ligne de l'actualité de ce samedi 13 juillet. Les supporters algériens se préparent à aller soutenir les Verts à la demi-finale. Un pont aérien est ouvert entre l'Algérie et l'Egypte. Les détails dans ce journal. L'Algérie perd plus de 7 milliards de dollars de ses réserves de change. Mais le ministre du Commerce se veut rassurant quant au paiement des retraites et le maintien de la cadence des importations. La douane algérienne se modernise. Le grand format de ce journal nous emmène au post-frontalier de Moutoupoul. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec une information sportive qui fait le bonheur de centaines d'Algériens. L'Algérie qui décide de mettre en place un pont aérien sur instruction du Premier ministre Nordin Bedoui pour transporter les supporters. Dix avions vont décoller à partir d'aujourd'hui à destination de l'aéroport international du Caire, à partir de l'aéroport international d'Alger ou Alibou Madienne, celui d'Oran et celui de Constantine. On suivra ses déplacements et bien sûr le match de demain dans nos différentes éditions. Une autre bonne nouvelle cette fois-ci du côté de l'A1P. Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale annonce que suite à la qualification de l'équipe nationale au demi-finale, le haut commandement de l'armée nationale populaire a pris la décision, en coordination avec le Premier ministre, de mettre à disposition six avions de transport militaire au profit de 600 supporters algériens pour soutenir et encourager les joueurs de l'équipe nationale en prévision de la finale de la Coupe d'Afrique et pour les motiver donc pour remporter le trophée continental. L'A1P, partant des liens solides et éternels qu'il attache au peuple algérien, ajoute le communiqué et afin de satisfaire le souhait d'une grande partie des jeunes pour assister à ce match historique, a tenu à être au rendez-vous comme à son accoutumée aux côtés des compatriotes pour être à la hauteur du parcours exceptionnel de l'équipe nationale depuis le début de cette compétition africaine. Et nous irons au Caire justement prendre les nouvelles de l'équipe nationale qui se prépare à affronter le Nigeria demain, 20h heure algérienne. Les guerriers du désert ont organisé leur avant-dernière séance d'entraînement hier soir au stade Petro-Sport du Caire. Une ambiance bon enfant y règne, comme on peut le voir sur ces images justement. Le moral est au beau fixe, une atmosphère détendue. Et une solidarité apparente entre les joueurs. On apprend par ailleurs que Youssef Atal ne participe pas à la demi-finale. Il souffre d'une fracture à la clavicule pour le remplacer. Jamel Belmadi, contré sur Mehdi Zephen. Et justement pour soutenir moralement l'équipe nationale, les Algériens sont de plus en plus nombreux à prendre à la direction de l'Egypte. Malika Khalfi et une de nos équipes ont suivi leur déplacement. Le commentaire est signé. C'est dans une ambiance festive à bord des avions d'Air Algérie que les supporters des Verts se sont rendus en Egypte pour être au cœur de cet événement sportif et encourager leur équipe qui a su se distinguer lors de cette Cannes 2019. Le déplacement a été rendu possible grâce à un pont aérien. Ici à l'aéroport international du Caire, toutes les dispositions ont été prises pour accueillir nos supporters. Les bus étaient là à les attendre, les tickets leur ont été remis. Les efforts fournis par les poulains de Belmadi et le soutien des supporters ne sont pas restés vains. Le rêve africain est désormais possible. ... C'est parti. Voilà donc pour cette ambiance. Nous y reviendrons bien sûr dans nos prochaines éditions avec plus de détails. Dans l'actualité économique, les réserves de change de l'Algérie ont reculé de 7,2 milliards de dollars. Elles passent ainsi de près de 80 milliards de dollars à la fin de l'année 2018 à 72,6 milliards de dollars fin avril 2019. Mouna Nawal Hammoudi nous fait le point sur cette situation. La trésorerie de l'État est relativement tendue, mais elle permet de faire face à la dépense publique. C'est ce qu'a affirmé le ministre des Finances dans sa déclaration faite à l'APS. Selon le ministre, la trésorerie de l'État fera face au budget de fonctionnement, y compris le remboursement de la dette publique, le budget d'équipement, ainsi que pour les opérations du trésor. Le ministre a précisé que le trésor public n'enregistrait pour l'heure aucun arriéré de paiement envers les entreprises réalisatrices de projets d'investissement. Il a fait savoir par ailleurs que les réserves de change de l'Algérie ont reculé à 72 milliards de dollars à la fin avril 2019 contre près de 80 milliards de dollars à la fin de l'année 2018. Équivalent à deux années d'importation, le niveau des réserves reste relativement satisfaisant et permet une marge de manœuvre importante en matière de redressement de la situation financière. En outre, la loi de finances 2019 prévoit pour la période 2019-2021 une baisse importante des réserves de change pour atteindre près de 34 milliards en 2021. Pour faire face à l'érosion continue des réserves de change, le gouvernement s'est récemment engagé dans une démarche de rationalisation des importations des biens à travers leurs limitations aux besoins réels du marché national en attendant la généralisation de cette approche au service. Pour ce qui est du paiement des rémunérations et des pensions de retraite, le ministre a affirmé qu'il n'y a aucune perturbation au niveau des guichets du trésor ou des CCP. Les dépenses de la Caisse nationale de retraite ont fait l'objet d'un financement de 300 milliards de dinars versés par tranche selon les besoins réels de la Caisse. Un autre maillon fort de l'économie algérienne, les postes frontaliers. Dans ce reportage, nous allons suivre le travail de la douane algérienne aux postes frontaliers de Moutboul. La modernisation des procédures passe par l'introduction d'une application mobile pour faciliter les procédures de douane. Le reportage est signé à Delbouhams. Réduire les délais d'attente des voyageurs à travers des mesures relatives à l'amélioration des conditions d'accueil et de transit des passagers. Un objectif que se sont fixés les services des douanes algériennes aux différents postes frontaliers, à l'image de celui de Moutboul, le plus important du pays avec plus de 5000 voyageurs par jour. Depuis le début de la saison estivale, le nombre des voyageurs aussi entre 7500 et 8000 voyageurs par jour. Mais en période de grande affluence, il peut atteindre les 20 000. Et pour leur faciliter l'accès à la sortie, plusieurs mesures ont été prises par nos services, notamment à travers le renforcement de notre effectif et l'ouverture d'une douzaine de nichées informatisées. Afin de faciliter le passage des voyageurs, notre direction a décidé de réserver un couloir vert aux familles, aux personnes aux besoins spécifiques et aux personnes âgées. Une application via Internet a été également mise en service, afin de permettre aux voyageurs de procéder aux formalités douanières à distance, bien avant d'arriver au poste frontalier. Des mesures qui ont charmé plus d'un. Par le passé, on passait entre 1h et 1h30 pour terminer les procédures douanières. Ce n'est plus le cas maintenant. Nous n'avons vraiment rencontré aucune difficulté, tant au niveau des douanes tunisiennes qu'algériennes. Nous espérons que les conditions d'accueil s'améliorent davantage. Ils sont vraiment à la hauteur, que cela soit pour les procédures douanières ou pour l'accueil. Les douaniers représentent dignement notre pays. Tout est simple, facile et bien organisé. Tout en facilitant l'accès et la sortie des voyageurs, les douanes algériennes gardent un œil vigilant pour parer à toute mauvaise surprise. La direction des douanes algériennes a relevé le défi de faciliter le passage des voyageurs, mais aussi d'anéantir toute tentative de trafic. A ce titre, nos services ont été renforcés et ont été dotés de brigades canines, ce qui nous a permis de saisir, lors du premier semestre de l'année en cours, plus de 45 000 comprimés psychotropes. Des efforts qui ont permis aux douanes algériennes de se mettre au diapason des évolutions enregistrées à l'échelle mondiale en la matière. C'est là un exercice de simulation pour l'extinction d'un incendie au niveau d'un réservoir de carburant. L'objectif est d'exécuter le plan de gestion des catastrophes et l'évaluation du degré de préparation de ces services pour faire face à ce genre d'accident. Un exercice de simulation qui rentre dans le cadre du système de gestion des crises d'urgence au niveau de son attraque, lequel fait partie d'un élément du système de management, de la sécurité, de l'environnement et de la santé au sein de son attraque. C'est des exercices réglementaires, c'est des exercices qui sont destinés beaucoup plus à rassurer la population, à rassurer les riverains, à rassurer les autorités sur le degré de maîtrise des incidents et des accidents de la part de la son attraque. Ces exercices s'inscrivent également dans le cadre de la prévention et le traitement de ces catastrophes en plus du respect du plan mis en place pour l'extinction des feux plus particulièrement. La gestion de ce genre de catastrophes commence par engager les moyens propres des services d'intervention de la son attraque avant de solliciter l'aide d'autres services suivant la dangerosité de la situation. Une page d'actualité internationale qui reste marquée par ce samedi, par justement les violences en Palestine et un attentat en Somalie, résumé par Amel Bouarba. Les agressions du colonisateur israélien se poursuivent dans les territoires palestiniens occupés en toute impunité. Un enfant palestinien a été gravement blessé à la tête ce vendredi lors d'affrontements entre des manifestants et des soldats de l'armée de l'occupation israélienne en Cisjordanie occupée. L'enfant se trouve actuellement en salle d'opération dans un état critique après avoir reçu à la tête un tir à balles réelles. Au moins 26 personnes ont été tuées et 56 blessées dans l'attaque, perpétrées par les militants du Shebab, dans un hôtel de la ville portuaire de Kismayo, dans le sud de la Somalie, au terme d'un siège qui a duré près de 12 heures et pris fin ce samedi matin. Parmi les victimes figure une journaliste canado-somalienne dont la mort a provoqué une vive émotion. Facebook va devoir verser une amende record de 5 milliards de dollars infligée par un régulateur américain pour les manquements du premier réseau social au monde en matière de protection des données personnelles. L'accord à l'amiable, dont aucun détail n'a filtré, devrait aussi comporter des restrictions sur la façon dont Facebook utilise les données personnelles. Retourne Algérie, destination Sanaoubarland, à Constantin, le nouveau parc d'attractions attire les amateurs des sensations fortes. Les enfants se régalent, les familles adorent et les touristes étrangers ne cachent pas leur émerveillement. Le commentaire est signé Jazia Bayou. Considéré comme étant le premier espace de loisir dans la villaya de Constantine, le parc d'attractions Sanaoubarland fait le bonheur de toutes les familles, mais surtout des enfants qui semblent émerveillés par toutes ces distractions, à l'instar du jeu de l'aventure, de l'escalade, et le circuit des véhicules réservés aux enfants. Les visiteurs étrangers et ceux venus des pays voisins n'ont pas caché leur admiration face à la beauté des lieux et de tous les sites historiques qui ont fait la réputation de la villaya. Franchement, lorsque j'ai visité Constantine, j'étais plus qu'émerveillée par la beauté des lieux. Je ne croyais vraiment pas tout ce que j'avais découvert. Constantine est vraiment magique. C'est un endroit culturel et de distraction. Ajouté à cela, c'est un lieu historique par rapport à Massinissa, originaire de la ville de Khlob. Quant à ce parc, ne pouvant dire qu'il est doté des distractions les plus récentes. Que ce soit en plein jour ou en pleine nuit, ce parc d'attractions reste ouvert à toutes les familles constantinoises qui sont à la recherche permanente d'un endroit de distraction et de détente. Et puis, ceux qui n'ont pas la chance de profiter de ce genre de parc d'attractions peuvent toujours profiter des vacances en bord de mer. 150 enfants de la villaya de Béchard, issus pour la plupart de familles nécessiteuses, vont profiter de la mer dans le camp de vacances de Benissaf, dans la villaya de Ainti Mouchen. Le commentaire est signé. Beaucoup de ces enfants du sud s'apprêtent à découvrir les plaisirs du littoral et la Grande Bleue pour la première fois. issus de la villaya de Béchard, ces bambins vont bénéficier d'un agréable séjour estival dans un camp de vacances à Benissaf. C'est une louable initiative. Nous sommes venus accompagner nos enfants qui partent en colonie de vacances à Benissaf. En tout, ce sont pas moins de 150 enfants de cette région du sud qui vont bénéficier de vacances en bord de mer. Ils sont issus de familles démunies venant de différentes communes de Béchard. Il y a par ailleurs 15 enfants issus de milieux défavorisés qui s'apprêtent à rejoindre un camp de vacances à Mursal-Hajjaj, à Oran. Des moments de joie intense et réels que seuls les enfants savent exprimer en toute spontanéité. Des enfants qui s'apprêtent à découvrir, avec enchantement, les belles côtes de l'Ouest algérien. Et justement, pas loin de la mer, le commerce des plages fleurie. Les estivants qui affluent vers les plages marquent souvent des petites haltes pour acheter différents accessoires de plages bouées ou jouées pour les enfants ou encore crème solaire. Il y en a pour tous les goûts. Le reportage à Alger de Lamia, bout de Bouddha. L'été est bien là. Sur la route menant vers la plage de Cédé-Frod, la Brigade, plusieurs vendeurs d'articles de plage s'alignent pour attirer d'éventuels estivants à qui il manque souvent un accessoire ou deux. Mais qu'achète-t-il le plus ? Saïd nous en dit un peu plus. Les choses qui marchent, c'est les choses d'enfants. Les trucs d'enfants, les accessoires d'enfants, les petites bouées, les sauts à eau, les beach, les brassards. Ça, on travaille à 250, 300 dinars, 400. Est-ce que ça marche le saut ? Bien sûr, c'est ça. Il y a beaucoup de jouets, il y a beaucoup de trucs ici. Et les parents sont satisfaits de débourser une petite bourse. Pour les enfants, les bouées en forme d'animaux aux couleurs chatoyantes ont souvent la cote, les serviettes, les maillots de bain, ainsi que les casquettes et les chapeaux. La majorité des enfants aiment les bouées à sort d'animaux, les pingouins, les canards. Mais l'éternel objet qu'achètent les parents pour leurs petits-enfants, ce sont les sauts de plage pour pouvoir construire leur plus beau château. Mais pour la cime, ça sera des raquettes de tennis de plage. Oui, j'aime aller à la plage parce que c'est l'été, il fait chaud. En plus, j'aime jouer au ping-pong parce que je fais du tennis. Donc c'est ton jeu ? Oui, c'est mon jeu préféré. Au milieu de ces échoppes se trouve une pharmacie chez qui souvent les estivants font une halte. Nous avons deux tendances. Les gens qui veulent se protéger contre le soleil et les gens qui veulent bien bronzer. Donc il y a des gens qui prennent des accélérateurs de bronzage, voire ce qu'on appelle des graisses à traire. Et les gens qui préfèrent plutôt protéger leurs enfants ou bien leur peau en prenant des indices assez élevés. Donc soit du 30, soit du 50. Et il y a deux bourses. Alors les gens qui se permettent d'acheter des produits de luxe, de la dermocosmétique, ou des gens qui prennent des protections solaires locales qui sont aussi efficaces, je pense, pour protéger la peau. Que seraient l'été sans toutes ces belles bouées et châteaux de sable qui égayent nos journées de plage ? Des sonorités andalouses pourclorent cette édition avec une soirée Nouba de l'association Rachidia de Cherchel et l'école Sena d'Alger à l'Opéra d'Alger. Ils mettent en avant une nouvelle génération d'Algériens qui reprend fièrement le flambeau andalou. Si Hamkenouch a assisté à cette soirée, regardez. Une des plus anciennes associations culturelles de la Césarée et Cherchel, l'association Rachidia, a animé hier soir à l'Opéra d'Alger une soirée signée Ramoumaïa. Notre association existe depuis un bon moment déjà, mais bon, il faut dire qu'elle existe officiellement depuis 1976 et c'est pour ça qu'on dit qu'elle est une des plus anciennes, si ce n'est pas la plus ancienne, association culturelle de Cherchel. Elles et ils sont les cadets de cette association parce qu'un jour, ils ont aimé cette mélodie enchanteresse, ils ont décidé de s'y mettre. L'école de Cherchel appartient. à la Sanra d'Alger, un art qui a ses maîtres, ses éneves, un patrimoine immatériel à sauvegarder. avec ces belles sonorités algériennes, nous arrivons à la fin de ce journal. à l'équipe de la rédaction qui l'a préparée, vous remercie de l'avoir suivi. Tout de suite, un point complet météo avec Fahri El-Shir. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de nos programmes. À 19h, on va retrouver Zohir Bandimret. Demain midi, on va retrouver Fahri El-Assari. J'aurai le plaisir de vous retrouver bientôt. Belle journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...